Goomy cookies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette vidéo mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche afin de recevoir toutes les notifications et n'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir Les amoureux des bananes plantains, la recette d'aujourd'hui est faite pour vous En plus de ça, de 1, on va parler de bananes plantains de 2, on va parler de fitness, non pas vraiment fitness mais genre je vais faire une recette pour toutes les personnes qui font attention à leur poids mais qui sont également fans de bananes plantains et pouvoir manger des bananes plantains de manière, comment dire, en illimité tous les jours sans prendre 1 kg parce que j'ai trouvé une petite recette que je vais partager avec vous aujourd'hui Il s'agit les amis de bananes plantains, ça vous l'aurez compris dans mon introduction mais pas n'importe quelle banane plantain Il s'agit de bananes plantains healthy, de bananes plantains au four Je sais que vous vous dites, les bananes plantains au four c'est pas la même chose Détrompez-vous, même moi je me suis dit ça Mais quand j'ai goûté ces bananes plantains au four, j'ai fondu et je me suis demandé si je ne ferais peut-être pas plus de bananes plantains au four que de bananes plantains frites parce que franchement c'est vraiment un dé 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 Donc découvrons la recette tout de suite Avant ça, comme d'habitude, je vous présente les différents ingrédients Alors on a besoin de bananes plantains Donc ici j'ai pris deux bananes plantains Pas trop mûres, assez mûres, pas trop mûres, pas d'ailes toutes molles J'ai une petite assiette Du sel Du paprika, parce que j'ai décidé d'épisser un peu mes bananes plantains De l'ail en poudre Un peu de poivre Bon, mon moulin à poivre il subit un peu mais on va essayer de récupérer le reste Un peu d'huile d'olive Du papier de cuisson Donc c'est parti là Et ma tac qui va au four Donc voilà La première chose qu'on va faire les amis C'est éplucher les bananes plantains Je remontre pour ceux qui ne servent pas Donc on coupe chaque fois les extrémités On prend le couteau Et on vient faire une petite fente On ouvre comme ceci Et je répète la même opération avec l'autre J'ai épluché mes bananes Je viens les couper comme ceci Voilà, j'essaie de faire des petites tranches De plus ou moins 1 cm Une fois que j'ai fait ceci Je vais laver mes mains J'ai oublié de vous dire De préchauffer votre four à 180 degrés Pendant que vous faites votre préparation Donc après avoir découpé mes bananes plantains Je vais rajouter un peu de sel Moi j'adore le mélange sucré-salé Donc j'en mets un peu Après le sel, je rajoute mon paprika Pour donner un peu de couleur à ces bananes plantains Je rajoute une première fois Voilà Et j'en remets En plus c'est bon au paprika Voilà Après le paprika Je rajoute De l'ail en poudre Comme ceci Histoire d'épicier un peu mes bananes Je remélange Bon là, je mélange avec mes doigts Oups, sans en mettre partout Les amis, une fois que j'ai mariné mes bananes plantains Je prends deux morceaux De papier de cuisson Comme ceci Voilà Et je viens déposer mes bananes plantains De manière aléatoire Tadam Mon plateau de bananes est prêt Regardez Ce que je vais venir faire C'est rajouter un filet d'huile d'olive Après pour ceux qui n'aiment pas de l'huile d'olive Vous pouvez utiliser de l'huile de tournesomme Voilà C'est bon En plus j'ai essayé de faire un petit design C'est stylé Et maintenant je vais mettre au four Pendant 30 minutes A 180 degrés J'en profite pendant que mes bananes plantains cuisent Pour vous rappeler que mon livre de cuisine africaine Est toujours disponible sur mon site internet www.livis.com Dans ce livre vous retrouvez 25 recettes par Livis Cooking Comme par exemple du Pondou Donc chaque fois vous avez la photo La photo des ingrédients Les ingrédients La préparation Donc voilà Je trouve que c'est un cadeau assez original A ouvrir à une personne En plus c'est bientôt l'effet Donc profitez-en les amis 30 minutes plus tard Mes bananes Prêtes Regardez Magnifique Alors les amis Donc là on a mes bananes plantains Qui sont bien 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 cuites Ici j'ai une petite sauce Donc vous utilisez la sauce de votre choix Pardon J'ai mis des petites tomates cerise Parce que j'aimais bien Un peu de persil Pour donner un peu de verdure A mon assiette Et du citron Parce que j'aime ça Donc voilà les amis En tout cas Testez cette recette Ça vaut vraiment 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 Du coup N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Pour toutes les personnes Qui vont tester la recette Et quant à nous On se retrouve très prochainement Pour une nouvelle recette vidéo Bye